Dans la première partie de cette vidéo, nous avons posé le cadre de cette affaire hors normes qu'est le Pénélope Guette. Si vous ne l'avez pas vu d'ailleurs, ce serait mieux que vous commenciez par ça, le lien est quelque part en haut, en bas, je ne sais plus. On nous rebat donc les oreilles depuis 2017 avec cette histoire de complot judiciaire qui aurait été destiné à faire échouer François Fillon à la présidentielle. Bon, admettons l'hypothèse, mais avant de voir s'il y a eu réellement un complot, commençons par examiner d'un petit peu plus près ce que c'est réellement que l'indépendance de la justice. Dans un état démocratique, il y a trois pouvoirs différents, le législatif, l'exécutif et le judiciaire. En France, le législatif, ce sont l'Assemblée nationale et le Sénat. L'exécutif, c'est le président de la République d'un côté et le gouvernement de l'autre. Et enfin, le pouvoir judiciaire, c'est l'ensemble des cours et tribunaux judiciaires. Le législatif vote les lois, l'exécutif met les lois en œuvre et enfin, le judiciaire juge les litiges en appliquant ces lois. Chacun de ces trois pouvoirs a des compétences propres qu'il est seul à pouvoir exercer. Les deux autres pouvoirs n'ont pas à empiéter sur ces pouvoirs, ce serait contraire à la Constitution, et les actes qui seraient pris ainsi seraient illégaux et pourraient être annulés. Alors maintenant, les juges. Parlons ici des juges judiciaires puisqu'il y a aussi des juges administratifs. Avant de voir s'ils sont indépendants, commençons par préciser quelque chose au sujet de ces magistrats. Attention, quand on parle des juges judiciaires, il est très important de distinguer entre d'une part les juges du siège et d'autre part les juges du parquet. On parle également de magistrature assise et de magistrature debout. Il ne faut pas les confondre, ce sont tous des magistrats, ils sortent tous de la même formation, à savoir l'école nationale et la magistrature, mais leur rôle est complètement différent. Les juges du siège sont des magistrats des cours et tribunaux qui rendent les décisions de justice. Lorsqu'ils les rendent, ils sont assis, d'où leur nom de magistrature assise. Il s'agit par exemple du juge des enfants ou encore du juge d'instruction. Les juges du parquet, eux, représentent la société, nous en d'autres termes, et ils défendent ses intérêts. Il s'agit du procureur et de ses substituts. Lorsqu'ils prononcent leur réquisitoire, ils sont debout devant le tribunal ou devant la cour. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les appelle également les magistrats du parquet, ou plus simplement le parquet. Cette distinction est essentielle, car juges du siège et juges du parquet ne sont pas du tout placés à la même enseigne question indépendance. C'est d'ailleurs toute la question dans l'affaire Fillon. Voyons comment l'indépendance de la justice est organisée en France. Le président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature. Une loi organique porte statut des magistrats. Les magistrats du siège sont inamovibles. Je passe rapidement sur le rôle du chef de l'État comme garant de l'indépendance de la justice, car en pratique ça n'a pas une grande importance. Ce qu'il faut retenir, c'est que le statut des magistrats est régi par une loi organique. En bref, une loi organique, c'est une loi très haut placée dans la hiérarchie des normes, qui ne peut être modifiée qu'avec l'intervention obligatoire du Conseil constitutionnel. Les juges du siège sont inamovibles. C'est-à-dire qu'une fois qu'un juge du siège est nommé à un poste, personne ne peut le faire changer de poste contre sa volonté, même s'il gêne. Surtout s'il gêne. C'est-à-dire que même en cas de promotion, un juge peut parfaitement refuser cette promotion qui lui est proposée parce qu'il a ses preuves d'un petit peu trop d'indépendance. Et puisque le pouvoir ne peut pas le déplacer d'autorité, en raison de la séparation des pouvoirs, on peut lui proposer une promotion qui l'éloignerait ainsi d'un dossier sensible. Il a la possibilité de la refuser. Pour résumer, l'indépendance des juges du siège est bien organisée et ne pose pas de problème en pratique. Longtemps, à la différence des magistrats du siège, les magistrats du parquet ont eu un lien hiérarchique fort avec le pouvoir. C'est d'ailleurs encore ce que j'apprenais sur les bancs de la faculté de droit de Poitiers lorsque j'étais étudiant. Le statut des magistrats du siège est encadré par cette ordonnance de 1958. Depuis, plusieurs réformes successives sont venues renforcer l'indépendance de l'injustice. La dernière en date est celle de Christiane Taubira, dont je parlais tout à l'heure. Cette réforme concerne les magistrats du parquet. Je vous avais dit que nous allions faire du droit. C'est fait. Alors, pour les rares qui ne sont pas encore endormis ou qui ne sont pas partis regarder des vidéos de chats, résumons rapidement ce que nous venons de voir. L'organisation de l'indépendance des juges est globalement bien assurée en France, en particulier celle des juges du siège. Pour les juges du parquet, les choses sont un peu moins bien assurées, mais l'essentiel est sauf. Rappelons qu'à l'audience, leur parole est libre. C'est-à-dire que même s'ils ont reçu des instructions contraires de leur hiérarchie, ils peuvent librement aller contre lors de l'audience. Et, grâce à la réforme de Mme Taubira en 2013, le ministre de la Justice ne peut plus leur adresser d'instructions dans les affaires individuelles. Alors, dire que la justice n'est pas indépendante en France, c'est aussi faux que de dire que le crime n'est pas interdit. Le crime est évidemment interdit en France, c'est dans le Code pénal. Ceci dit, ce n'est pas parce que le crime est interdit qu'il n'y a jamais de crime. Ça se saurait. Mais lorsque ces crimes sont élucidés, alors leurs auteurs sont jugés et ils sont punis. Pour l'indépendance de la justice, c'est pareil. C'est inscrit dans la Constitution et dans la loi. Ça ne veut pas dire non plus qu'il ne peut jamais y avoir de tentative de porter atteinte à cette indépendance, mais ça, c'est le genre de déclaration qu'il faut accueillir avec prudence. Dans la troisième partie de la vidéo, nous revenons à l'affaire Fillon. Sous-titrage ST' 501